Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Nzamba Agate Kakawe Radio RPA Idjoui Yawanya Géhougou ainsi que la radio-télévision Renaissance Le premier convoi de 500 réfugiés burundais du camp de Mahamao Rwanda a traversé la frontière rwando-burundais d'Ogase Nine Mbass au jeudi 27 août Depuis la crise politique de 2015, c'est le premier groupe de burundais qui rentre après un accord tripartite entre le Burundi, l'OHCR et le pays d'accueil Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 29 août 2020 nous allons revenir sur ce rapatrimat en général Thierry Biguindavji est à la présentation, bienvenue Ici le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Gervain de la Kobucha était en train d'accueillir les burundais qui rentrent de l'exil c'était ce jeudi 27 août Après, il a adressé un message Vous rentrez dans un contexte spécial où le monde entier, y compris le Burundi lutte contre le coronavirus C'est pour cela que vous passerez trois jours au centre de transit de Songoré avec les spécialistes dans le domaine de la santé le temps de faire le dépistage au coronavirus et d'échanger avec vous sur la vie du pays Je vous annonce que nous allons vous fournir de l'assistance en nourriture et d'autres kits de réinsertion qui vous aideront dans les premiers trois mois Je vous demande de bien vouloir gérer bien cette assistance À la frontière Rwando-Burundais d'Ogassé-Nine Mba ces 493 burundais étaient très fatigués car ils venaient de faire un long trajet de plus de 8 heures À la frontière, il y avait aussi une vingtaine de réfugiés qui voulaient joindre ce groupe Les personnes avec qui nous nous sommes entretenus nous ont confiés qu'ils ont pris la décision de rentrer parce qu'ils donnent le bénéfice de doute au nouveau pouvoir d'Ogitega Moi j'ai fui le troisième mandat je voyais qu'il allait causer beaucoup de dégâts mais aujourd'hui, comme son mandat est terminé et que le nouveau président a été élu cela m'a suffi pour prendre cette décision Ceux qui avaient fui, étant encore sur le bas de l'école étaient aussi contents d'avoir pu continuer les études dans le pays d'accueil Ça fait plaisir de gagner son pays J'ai fui alors que j'étais en neuvième année Maintenant je rentre après avoir terminé le cycle secondaire Je remercie le Rwanda qui a pris soin de nous à nos accueillants alors qu'on n'avait plus où aller Le Rwanda a assuré notre éducation On ne saurait pas comment les remercier Le représentant du ministère en charge de la gestion des urgences au Rwanda a rassuré tous les réfugiés burundais qui sont au Rwanda que ce soit ceux qui souhaitent rentrer ou ceux qui souhaitent rester au Rwanda Tout Burundais qui souhaite rentrer peut désormais rentrer Après 2015, on a toujours enregistré les réfugiés qui ont gagné le Burundi Cette fois-ci, suite à la pandémie du Covid-19 le rapatriement a été organisé de façon qu'ils partent en groupe et sains et sauf Il y a un autre nombre de 1300 réfugiés qui restent en stand-by car de l'autre côté ils ont accepté d'accueillir 500 seulement Ils pourront donc rentrer prochainement On veut toujours faciliter le retour des réfugiés qui choisissent de rentrer chez eux et à protéger ceux qui se trouvent encore sur notre territoire Le représentant adjoint du bureau de HCL à Kigali Bamba Boubakar était parmi les superviseurs du rapatriement du premier groupe de réfugiés burundais vers le pays d'origine Dans la sécurité, c'est parce que ça évite aux réfugiés qui veulent partir de prendre la route par eux-mêmes Vous savez que les frontières sont fermées Certains pourraient être tentés de marcher par la brousse pour rentrer ou certains pourraient être tentés de prendre des transports en commun pour voyager mais ils vont être bloqués à la frontière parce que les frontières sont officiellement fermées pour des raisons de pandémie Donc en organisant ce convoi ça permet officiellement aux réfugiés de pouvoir partir d'avoir un document qui prouve ce que nous appelons le Volontary Repatriation Form qui a la photo des réfugiés des membres de sa famille qui prouve qu'il a été réfugié et il a été rapatrié officiellement C'est cacheté vu et cacheté ici par l'immigration la même chose est faite et pendant un moment ça leur servira d'identification le temps qu'ils acquièrent la carte d'identité de l'autre côté Et donc pour moi ce rapatriement est la preuve que le malentendu ou les impressions qui étaient dans le passé ont été surmontées Dans ce cas de réfugiés de Mahama Mirissa Burundais ont déjà manifesté une volonté de rentrer Mais ce camp héberge encore plus de 5,5 Burundais Parmi eux il y a par contre des réfugiés qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts à se rapatrier De ma part rentrer au pays ce n'est pas pour aujourd'hui Les conditions favorables pour rentrer au pays sont liées à la libération des prisonniers politiques qui croupissent toujours dans différentes prisons du pays Nous avons fui les imbuné-la-kulé qui tuaient leurs opposants des emprisonnements abusifs des violations graves des droits de l'homme les femmes et les filles qui sont violées toute cette situation n'a pas encore changé Les Burundais continuent à être tués même aujourd'hui C'est lui qui veut rentrer qu'il rentre c'est son choix et d'ailleurs nous n'avons pas fui les mêmes menaces Nous avons fait un peu les mêmes menaces Nous avons fait un peu 56% des réfugiés rentrés étaient des enfants Les adultes n'étaient que 44% et c'est par ici que Prafan son mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui A la présentation c'était Thierry Biguilindavi Au revoir C'était l'émission au cœur de la société Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada